Découverte s'intéresse aujourd'hui du blog des origines à aujourd'hui et quand on parle de découverte il y a notre mémoire qui est déjà sur ce plateau c'est bien sûr Arianna Silva bonjour bienvenue bonjour Herman bonjour aux amis téléspectateurs je suis donc une mémoire oui bien sûr vous êtes la mémoire d'abord de leur tb mais également de nos téléspectateurs parce que c'est vous qui faites un bond dans l'histoire pour nous raconter bien évidemment les origines de tout ce que nous explorons par ici aujourd'hui justement on parle de blog alors aujourd'hui nous parlons de blog et nous avons un invité sur ce plateau c'est joël arsène à nous mon vie il est le président de l'association des blogueurs du bena bonjour monsieur et bien alors déjà qu'est ce qu'on entend par blog ok merci pour l'invitation bonjour téléspectateurs déjà pour dit en un mot le blog c'est incarné de notre avec l'évolution de la technologie et de l'internet de particulièrement aujourd'hui le blog est devenu un site internet un site internet personnel à soi sur lequel vous allez pour poster vos vos patients particulièrement puisque on parle des thématiques qui nous intéressent quand vous abordez une thématique qui ne vous intéresse pas ou vous n'avez pas la maîtrise de la thématique c'est que vous ne donne pas la bonne information puisque il faut dire que le blog c'est un site par nature informatif donc les gens vont sur votre blog pour aller s'informer pour aller prendre des nouvelles d'une thématique ou bien d'un sujet particulier quelle est l'histoire du blog quand est-ce qu'on a commencé à parler de blog oui d'aller en général pour la naissance d'un courant il y a toujours un peu de flou autour de ça c'est la même chose pour le blog c'est là qu'en 1994 que le magazine new york times a décidé que le blog a été créé a été lancé en 1994 par justin arles lui c'était sur le site link.net sur ce site il allait enregistrer les liens qui lui paraissaient intéressants et sur ce même site il partagiait ses patients ses rencontres sa vie personnelle ce qu'il dit c'est qu'on a appelé pour la toute première fois web blog c'est la combinaison de deux mots qui donnent finalement blog web et blog web et log et donc la combinaison des deux donne un mot qu'on appelle blog aujourd'hui alors de plus en plus aujourd'hui au départ le blog c'était un peu comme un journal intime où on pouvait noter de ses idées et tout mais aujourd'hui le blog c'est professionnalisé il ya des gens qui utilisent le blog pour se faire de l'argent ils ont trouvé carrément un travail là-dedans comment est-ce que cela s'explique oui tout pas toujours de la passion quand vous maîtrisez un sujet c'est que vous n'avez pas de mal à aborder le sujet avec la passion à donner ce que vous y connaissez donc par ce fait vous faites déjà de vous avez un public que vous que vous conquérerez on est d'accord donc ce public vient régulièrement pour consulter vos articles mais à force de faire ça vous créez par la même occasion un statut qu'on appelle blogueur influence et on est d'accord et beaucoup d'autres structures de la place veulent profiter de votre statut de blogueur influence pour faire passer des messages par vous et pas et de ce quoi si vous êtes un producteur c'est à dire que vous avez vous faites quelque chose comment comment l'appellent temps quand je prends les ceux qui font de la mode un peu vous avez vous faites de la petite retouche vous faites un peu de ceci qui a trait à la mode vous pouvez créer un blog pour ça moi par exemple je parle du scrabble sur mon blog je suis scrabbleur je n'ai pas que du scrabble donc s'il y a des gens qui sont intéressés par mon activité ils peuvent m'appeler pour venir animer une telle session pour eux et de ce ne serait pas gratuit donc ça veut dire que je peux me faire des affaires avec votre blog c'est bien ça d'accord alors est ce qu'il y a des critères aujourd'hui pour devenir blogueur ou bien je peux me réveiller un matin et dit que je deviens blogueur oui il y a des critères sur lesquels on n'a pas beaucoup d'accent mais déjà quand vous avez vous voulez vous avez envie d'avoir un blog c'est qu'il faut que vous soyez passionné de ce dont vous voulez parler si vous n'avez pas la passion c'est pas la peine de vous aventurer sur ce terrain là puisque si vous n'avez pas la passion on va le constater tout de suite c'est que quand vous publiez une fois en 2019 c'est qu'il faut attendre 2021 pour faire une autre publication alors que le sujet ne vous passionne pas donc vous n'avez pas les idées pour écrire et régulièrement sur la thématique donc il faut d'abord avoir la passion pour la chose maintenant pour avoir un blog que c'est comme internet aujourd'hui c'est libre accès à tout le monde c'est comme si vous vous créez un compte sur facebook sur twitter vous allez créer un compte sur une plateforme de blog aujourd'hui il ya beaucoup de plateformes sur laquelle vous pouvez aller créer votre blog comme wordpress comme blogueur comme tremble comme médium vous allez juste pour créer un compte et vous commencez à animer d'accord et aujourd'hui est-ce qu'il ya des tests au bénin par exemple qui régissent l'activité des blogueurs on n'a pas encore de tests au bénin à bretzi mais aujourd'hui nous sommes à l'aide du code du numérique donc il faut en tant que blogueur faut faire très attention pour ne pas enfreindre aux règles du code du numérique d'accord herman je savais presque tout sur le blog très rapidement on n'a pas beaucoup de temps sinon on serait allé plus au fond du sujet absolument on va sans doute y revenir sur la parenthèse parler à nouveau du blog mais monsieur moumovi avant de vous laisser partir une petite question très taquine pour vous vous avez un garçon n'est ce pas ou une fille j'ai une fille une fille et quand elle est née votre maman ne vous a pas fait tout un problème autour du placenta comment l'enfouir tout ça où est-ce qu'il faut l'enterrer enfin où est-ce qu'il faut l'enfouir il faut dire que j'ai un moment très gentil essaie de très bien s'occuper de moi quand il le faut et comme il le faut alors on va parler aujourd'hui d'enfouissement du placenta parce que c'est récurrent dans notre culture au bénin quand l'enfant naît où est-ce qu'il faut enfouir le placenta pour pouvoir garder cela on va dire à l'abri donc de toute nuisance bien évidemment c'est avec madame para de grand mère enfin toi la régie on revient juste après